Cet Américain malade est coincé à plus de 1000 mètres sous terre. Plus de 150 touristes turcs et internationaux sont mobilisés pour tenter de secourir Mark Dikey, un spéléologue américain coincé dans un gouffre au sud de la Turquie. Il explorait une grotte à 1276 mètres de profondeur quand il a été victime d'une hémorragie abdominale. Ce sont ses camarades, une équipe de 13 personnes au total, qui ont averti les secours dimanche. Des poches de sang lui ont été administrées par les secours turcs mardi et son état s'est stabilisé mercredi soir. Son saignement s'est arrêté et il peut désormais marcher en étant accompagné. Mais il lui est toujours impossible de sortir sans civière, ce qui complique largement le travail des secouristes. L'opération de sauvetage devrait prendre encore un peu de temps en raison de la profondeur et de l'étroitesse de la grotte. Le gouffre de Morca, dans lequel Mark Dikey est actuellement pris au piège, est la troisième grotte la plus profonde de Turquie.